Yo salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aucune raison de crier aujourd'hui puisqu'on tourne dans une voiture et je vais vous parler de la nouvelle mise à jour de Waze la version 4.0 qui vient de sortir à l'instant et même si je suis malade d'une soirée un peu trop arrosée d'hier je suis quand même sorti vous faire cette petite vidéo Tentative aujourd'hui, on tourne avec la GoPro Hero 4 rien d'extraordinaire là-dessus mais en 2,7K à 60 images secondes parce que 60 images secondes c'est toujours mieux que 30 images secondes et que je préfère du 1080p 60 images à du 4K 30 images Là j'ai un bon compromis entre qualité, résolution du coup la taille de l'image 2,7K et la fréquence de rafraîchissement de l'image 60 images par seconde c'est très bien Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur le nouveau Waze ? Comme vous le voyez ici, j'espère que vous le voyez du moins on a enfin la consommation d'énergie, de batterie qui est grandement améliorée ils nous disent alors comme vous le voyez moi le téléphone est toujours branché mais c'est vrai que surtout avec un iPhone 6 Plus même le téléphone branché, la taille de l'écran fait que ça consommait beaucoup d'énergie donc ça ils ont enfin normalement réduit et je ferai un édit de cet article après avoir roulé un petit peu avec la voiture là je suis juste à 1 km de chez moi c'est pas en 1 km que j'ai pu voir si ça consommait réellement moins réellement moins il faut apparemment moins de toucher sur l'écran moins d'action pour commencer un trajet envoyer sa localisation et direction le panneau qui vous dit dans combien de temps vous allez arriver a été réorganisé et effectivement c'est assez cool je vous montre ça dans 2 secondes les cartes sont mises à jour et sont bien plus visuelles que les précédentes les couleurs pètent un peu plus à la gueule c'est très cool et après de pouvoir aider les autres c'est maintenant plus facile avec un nouveau petit panneau qui vous permet de dire très facilement s'il y a un souci sur la route si vous avez vu des flics s'il y a un radar etc et au passage j'en profite pour signaler à tout le monde que dire qu'il y a des flics quand il y a un radar automatique c'est juste une grosse connerie arrêtez de faire ça s'il vous plaît c'est juste le seul truc qui est chiant dans Waze c'est les gens qui l'utilisent et qui disent il y a des flics alors qu'il y a un radar automatique qui est déjà signalé par des panneaux et par l'application elle-même les flics, les radars automatiques pas la même chose si on ouvre l'appli maintenant je l'ai quitté juste avant histoire de faire un vrai fresh start en bas ça nous dit combien il y a de petits Wazers autour de nous ça nous dit combien il y a de rapports autour de nous donc des potentiels problèmes etc et ça me dit good afternoon c'est génial on s'en branle je configure moi le speedomètre sur la gauche alors je vais faire ça et revenir là parce que comme vous le voyez le back to app store en haut c'est juste super chiant on ne voit pas le réseau petite pub pour intermarché au passage ce qui a l'air cool dans cette application c'est qu'elle semble savoir gérer par où on regarde vous voyez le petit point en bas qui tourne en même temps que je tourne mon téléphone Apple Maps ne sait pas le faire et je trouve ça très dommage parce que ça permet à l'application quand vous sortez d'un parking typiquement typiquement là si je veux commencer mon itinéraire l'application saura que je suis orienté par là-bas et pas dans l'autre sens et pourra donc me donner l'itinéraire en partant par là-bas et pas dans l'autre sens et ça c'est assez bien si on va dans les menus maintenant tout a été remodifié on voit donc que ma salle tronche en haut on voit que je suis un King Wazers parce que ça fait longtemps que je suis là on peut faire des recherches vocales dans mon test précédent ça n'a pas bien marché on peut ajouter la maison, le travail ça, ça y était déjà je les ai enlevés pour faire cette vidéo histoire que vous ne sachiez pas où j'habite et où je vais travailler et puis voilà ensuite donc il y a les rendez-vous qui sont directement ici dans les réglages les réglages ont été un petit peu refaits et moi j'ai du mal avec le fait que les boutons soient tout petits on ne sait pas si évidemment si on clique sur en gros ça marche mais j'aurais apprécié le cadran est grand en fait et le bouton est tout petit au milieu ça fait un truc perdu là je ne comprends pas bref dans général la langue les unités les rayons des événements moi je les mets sur la route uniquement comme ça je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passe sur une route où je ne vais pas passer le son donc avec la voix française de Vanessa que je n'ai pas modifié on verra s'il y a quoi que ce soit d'autre jouer le son sur le haut-parleur du téléphone plutôt que sur le bluetooth ou plutôt que sur le lightning c'est quand même mieux je trouve ça évite de faire chier tout le monde quand on écoute un morceau de musique et dans display settings le map colorchem a changé avant il y en avait une chier toute une palanquée maintenant il y en a deux il y a défaut et map editor que je trouve plus visuel parce que plus contrasté et plus coloré et puis c'est tout affiché sur la carte vous configurez ça comme vous voulez ça y était déjà les voice command claque ça c'est en passant trois doigts devant moi j'ai du mal non j'accroche pas du tout avec cette gesture et puis et puis et puis grosso merdo c'est tout donc maintenant on part d'ici avant souvenez-vous il y avait ce raccourci qui vous permettait de lancer directement une navigation il n'y est plus il vous amène sur le champ de recherche maintenant et donc je vois que j'ai le carrefour city 11 routes de Balma qui me va assez bien qui est dans mon historique la planification de l'itinéraire en même temps il y a 1,4 km à faire donc c'est pas bien compliqué mais ça se fait assez vite et je peux aller voir les routes ici il y a juste une route pour y aller en même temps c'est pas trop complexe on va peut-être faire un truc plus compliqué donc vous voyez ce petit panneau a été redesigné je peux arrêter mon truc en 2,2 et je peux dire par exemple que je veux aller je vais filmer à côté parce que je suppose qu'il va me proposer l'adresse de quelqu'un que je connais voilà et je vais lui dire que je veux aller à Grenoble Grenoble France je reviens et donc là je vais lui dire go le calcul s'effectue 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 assez vite j'ai tous mes petits problèmes potentiels qu'il y a dessus je peux afficher les routes alternatives ici j'espère vraiment que cette vidéo est visuelle et que la mise au point c'est faite sinon ça va être dégueulasse je suis en 4G chez Free donc ça poutre beaucoup et je trouve que là c'est long pour calculer des itinéraires alternatifs c'est un petit peu le reproche que je fais à Waze c'est que malgré qu'il se soit fait racheter par Google niveau serveur j'ai l'impression qu'ils ne mettent pas ce qu'il faut donc plusieurs routes évidemment si je change de route ici ça change la route en dessous on n'a rien inventé de ce côté là et si je prends par exemple celle-ci ça me dit de partir par là et dans le bon sens comme vous voyez c'est ça qui est cool il ne me fait pas partir par derrière pour revenir alors que c'est plus court il me fait prendre tout droit parce que je suis orienté dans ce sens là vers là-bas ça c'est bien et sur ce panneau là je peux tout simplement envoyer mon estimated time to arrive ou un truc comme ça je peux ajouter un arrêt si je dis que je veux aller par exemple au métro Ramonville pour chercher des covoitures avant de partir à Grenoble en cliquant là ça affiche donc tous les contacts et je viens de me faire avoir donc j'ai coupé le plan précédent au montage d'où la raccour un petit peu dégueulasse que vous pouvez voir et puis voilà grosso merdo à tout moment je peux changer mes routes il faudra voir ce que ça donne voilà la nouvelle interface de Waze si je dézoome ça se fait à peu près bien ça lag quand même pas mal ça lag quand même pas mal mais ça le fait et puis voilà on retouche là nickel truc reproche encore une fois pourquoi perdre cet espace en Free 4G gna 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 remonter ça et afficher les en transparence sur ce bandeau là là on perd de l'espace pour rien du tout c'est juste très con voilà du coup pour cette petite vidéo de Waze 4.0 et je me rends compte très bêtement que j'ai oublié de vous montrer à quoi ressemblait le menu de localisation de dire qu'il y a des problèmes etc c'est tout simplement ceci c'est le petit point jaune qu'il y a en bas de votre téléphone vous appuyez sur là et vous pouvez dire qu'il y a un problème de trafic la police un accident etc mettre à jour les prix des stations essence faire un chat dire qu'il y a un petit radar dire qu'il y a un souci sur la carte ajouter un endroit ou une photo de l'endroit plutôt c'est ce qu'il vient de me proposer en rentrant à la maison ou dire que la route est fermée en deux petits clics c'est pas mal c'est plus visuel c'est assez cool c'était donc une vidéo un petit peu longue Waze 4.0 et là à vous de faire vos tests dessus je vais re-essayer cette application durant la semaine et je mettrai un édit de cet article s'il y a lieu d'en mettre un notamment sur la partie autonomie mais je pense que je vais quand même bien kiffer Apple Maps pendant un petit moment même s'il ne redirige pas dès qu'il y a un embouteillage aussi bien que Waze le fait parce que j'ai juste du mal avec une application qui ne s'est même pas mise à jour pour la taille de l'écran en un an les iPhone 6 et 6 Plus sont sortis il y a plus d'un an maintenant et il n'y a eu aucune mise à jour de la taille de la résolution etc. j'ai du mal à voir l'intérêt de cette application maintenant que Google Maps a intégré tout ce que Waze faisait de bien à savoir la replanification du trajet automatiquement parce que depuis que les radars ne sont plus affichés dessus il y a un peu du n'importe quoi dans les signalisations tous les radars automatiques sont signalés comme des flics et ça a juste tendance à me rendre fou c'est la même histoire que le petit enfant qui criait tout le temps au loup le jour où le loup est venu frapper à sa porte il s'était bouffé comme une petite merde là c'est pareil c'est le même principe c'est que tout le monde met des flics quand il y a des radars automatiques le jour où il y aura réellement des flics on passera devant comme des cons croyant que c'est un radar automatique et j'ai juste du mal avec ça n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cet article ce que vous pensez de Waze Waze ancienne version Waze nouvelle version et puis je suis en train de percuter que c'est un retour à ce qu'on faisait il y a des années à savoir faire une vidéo de présentation d'un truc ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait ça mais vous n'y attachez pas parce que ça ne reviendra pas non plus je vous fais des bisous pour Locan préfère encore une fois partagez cet article si vous l'avez kiffé et j'attends vos commentaires auxquels je répondrai avec toute la verve qui me caractérise des bisous ciao ciao